Le bon gras est super important. Alors la chrononutrition par rapport au régime du camp, j'allais dire qu'elle ne doit pas avoir des connaissances en nutrition pour dire ça. Ils disent tout à fait le contraire. Il faut vraiment garder en tête que nous, on est des animaux omnivores. On n'est pas des animaux herbivores. Donc elle dit que les protéines animales sont mauvaises pour la santé. Par contre, elle ne dit pas en quel sens c'est mauvais. Bonjour à tous, je suis Meryl, je suis coach en chrononutrition. Bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va commenter la vidéo d'une personne qui n'est pas adepte de la chrononutrition. Donc on va voir ensemble ses arguments et voir comment on peut y répondre. C'est parti ! Donc pour débuter, je dirais que cette vidéo, elle n'est pas dans l'optique de casser une personne ou de démonter son contenu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de vous communiquer son nom ou de vous montrer son image. Donc vous l'entendrez juste. L'idée là vraiment, c'est de juste voir potentiellement, elle a été mal renseignée sur la chrononutrition. On va voir comment on peut y répondre. Et ça ne peut que être enrichissant que d'entendre ses arguments. C'est parti ! Je vais la mettre en accéléré. Manger tout ce que vous voulez, mais à des horaires bien précis. C'est un régime qui, sur le papier, en séduit plus d'un. Déjà, ça n'est pas un régime, c'est une façon de manger. Puisqu'on vous promet une perte de poids simplement en réaménageant vos repas, sans vous priver en parallèle. Ça peut paraître miraculeux, mais est-ce que cette belle promesse ne cacherait pas quelque chose de moins glorieux ? Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Déjà, on va parler du régime de base. Parce qu'il y a évidemment des variantes, mais ça serait un petit peu long d'analyser toutes les variantes à la sauce de chacun. Donc, à la base, la chrononutrition, c'est un régime qui a été inventé. J'ai pas compris les variantes à la sauce de chacun. Bon, pour moi, il n'y a qu'une seule chrononutrition, c'est celle qui a été inventée par le docteur Delabou, mais bon, j'ai pas compris. Bon, je pense qu'elle va pas développer sur ce point, donc tant pis. ... par le docteur Alain Delabos, et qui autorise tous les aliments, mais pas à n'importe quel repas. Car d'après lui, selon l'heure de consommation d'un aliment, ou plutôt d'un macronutriment, protéines, lipides, lucides, il sera soit transformé en énergie, soit stocké. Mais, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? En réalité, il a simplifié à l'extrême nos mécanismes physiologiques pour en tirer ses conclusions. Pour bien comprendre, voyons en quoi consiste une journée type en chrononutrition. Ce régime reprend, en fait, les vieux principes alimentaires qui datent de nos grands-parents, à savoir petit-déjeuner de roi, déjeuner de prince, et dîner de pauvre. Vous avez certainement déjà entendu cette théorie. Le petit-déjeuner sera donc gras et protéiné, mais sans sucre, avec du fromage, du beurre, des oeufs, du jambon, un peu de pain, si vous avez encore de la place. Le déjeuner sera plus traditionnel, avec de la viande, un féculent et un légume. Ah oui, j'ai oublié de m'en... Non. Il y a trois mois, non ? Pourtant, elle a été publiée il y a seulement trois mois. Non, il n'y a pas de légumes le midi. Voilà, il n'y a que de la viande. Et l'autre partie, ça va être des féculents, oui, mais aussi et surtout, des légumes mineuses. Mentionnez beauté. Parce qu'en fait, aux alentours de 16h, vous avez droit à des fruits, des fruits sèches, du chocolat, des gâteaux sèches, des oléagineux, bref. Des gâteaux secs ? Non, pas du tout. Quelque plus conventionnel de nos jours pour un goûter. Et le repas du soir, il devrait être léger, avec du poisson, des légumes, bref, pas de gras, pas de glucides le soir. Et attention, on ne saute pas le repas du soir, sinon, c'est plus de la chrononutrition, mais du jeûne intermitant. Non, pas du tout. Non, non. Les seuls repas qu'il ne faut absolument pas manquer en chrononutrition, ça va être le repas du matin et le repas du midi. Par contre, le goûter et le repas du soir ne vont pas du tout être obligatoires. Il va falloir à ce moment-là vraiment écouter sa faim. Et si notre corps le réclame, on va manger. Si ce n'est pas le cas, on boit de l'eau, on boit des tisanes, on boit du thé, mais on ne va pas se forcer à manger en fin de journée si on n'a pas faim. Passons maintenant au risque de la chrononutrition. Pour cette partie, je me suis basée, entre autres, sur le rapport de l'ANSES, qui a analysé certains régimes à la mode, comme celui-ci. Déjà, dans ce rapport, on voit que les glucides sont seulement à hauteur de 33% de l'apport. Je reviens là-dessus. Donc, je répète de nouveau que ce n'est pas un régime, c'est une façon de manger. Donc, elle emploie le mot régime beaucoup trop souvent pour aller de la chrononutrition. Et à la mode, non, puisque la chrononutrition a été inventée il y a 40 ans. Donc, ce n'est pas sorti du chapeau il y a quelques mois. ...journaillé en macronutriments dans ce régime. Je vous mets le lien vers le rapport de l'ANSES en description si ça vous intéresse. Évidemment, comme vous vous en doutez, le principal problème de ce régime, c'est son trop grand apport en protéines animales. Selon l'instigateur de ce régime, il ne faut pas augmenter la part de végétal dans les plats. Il faut calmer sa faim avec l'animal et jamais avec le végétal. On est assez proche du camp, avec tous les effets délétères que cela comporte. Du fromage, du jambon le matin, de la viande à midi et du poisson à soir. Alors, la chrononutrition, par rapport au régime du camp, pour le coup, c'était vraiment un régime et le régime du camp était ultra restrictif par rapport aux aliments et à l'équilibre qu'on amène avec tous les aliments que l'on mange. C'est vrai que le régime du camp, il y avait énormément de restrictions et il y avait très peu d'apports d'autres aliments que des protéines animales. Or, la chrononutrition, on a le droit de manger de tout ou du moins quasiment tout. Donc, c'est vrai qu'elle le compare parce que la chrononutrition, c'est une façon de manger protéinée, mais ça n'a rien de similaire sur les autres pans qu'avec le régime du camp. On est à bien plus du taux que des recommandations en matière de protéines et de surcroît des protéines animales. Donc, on connaît tous les effets délétères sur la santé. Vous pouvez faire... En fait, elle dit que potentiellement les protéines animales sont mauvaises pour la santé. Mais par contre, elle ne dit pas en quel sens c'est mauvais. Encore une fois, je pense que c'est des idées reçues qui l'a fait parler puisque sinon, je pense qu'elle développerait les raisons ou la raison ou les raisons pour lesquelles la protéine animale est mauvaise pour la santé. Or là, elle dit « Vous savez que c'est mauvais, mais non, on ne sait pas. » Non, on ne sait pas. Et j'aurais bien aimé qu'elle dise pourquoi c'est mauvais pour la santé. Deuxième principal problème, à mon avis, à égalité avec les protéines, c'est que ce régime est bien trop riche en graisse. 40% de graisse dans ce régime. Complètement contradictoire avec l'objectif du régime qui est de perdre du poids. En plus, ce sont des graisses amies. Alors, le bon gras est super important pour la santé. Donc là, je pense qu'elle se mélange les pinceaux entre le gras qui est inutile au corps et qu'on va stocker dû à une mauvaise alimentation et le gras issu des aliments que l'on va manger. Donc là, c'est une erreur. Pourtant, elle est diététicienne, je crois. Ce que j'allais dire, elle ne doit pas avoir des connaissances en nutrition pour dire ça. Oui, pourtant, c'est une diététicienne. Bref, donc ça, c'est une erreur vraiment des plus basiques que de confondre le gras qu'on va ingurgiter et le gras qu'on va stocker. Ça n'a rien à voir. Le gras qu'on va stocker, c'est issu d'une mauvaise alimentation et d'une mauvaise association des aliments. Et cette mauvaise alimentation va saturer le corps qui ne va pas avoir ni le temps ni l'énergie nécessaire pour bien métaboliser les aliments. Et donc, du coup, ce qu'il a en trop, il va le stocker. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, elle dit... Dans ce régime, complètement contradictoire avec l'objectif du régime qui est de perdre du poids. Ah oui. Mais oui, mais pas de bol. La chrononutrition, ça fait mincir des milliers et des milliers de personnes. La chrononutrition, en fait, amène ce dont vous avez besoin à votre corps. Donc c'est-à-dire que si vous avez besoin de grossir, vous allez grossir. Si vous êtes en sous-alimentation et que vous avez besoin de prendre du muscle, vous allez prendre du muscle. Si vous avez trop de graisse et d'eau inutile au corps, vous allez le perdre aussi. Et ça va s'équilibrer comme ça. Et ensuite, vous allez manger chrononutrition toute votre vie. C'est ce qui permet aussi de stabiliser le poids, d'être en bonne santé et d'avoir une silhouette désirée. En plus, ce sont des graisses animales, donc des mauvaises graisses. Des graisses... Pourquoi, encore une fois, pourquoi la graisse animale est mauvaise ? La graisse animale, elle est apparue comme mauvaise dans certaines études, associée à du sucre, associée à de l'alcool. Ce qui va être très destructeur, c'est de boire un verre de vin rouge avec une grosse pièce de bœuf. Par contre, rien n'a été prouvé que la protéine animale en elle-même est mauvaise pour la santé, sans rien manger de mauvais autour. Mais encore une fois, elle ne développe pas, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matière à. Autre gros problème, ce régime est bien trop pauvre au niveau de l'apport en micronutriments, en fibres, puisque très peu de fruits et légumes. Au niveau des glucides, là, elle va associer les fibres aux fruits et légumes. Donc oui, c'est sûr que dans les fruits et légumes, il y a des fibres. D'ailleurs, on ne les exclut absolument pas du programme, donc c'est pour ça justement qu'on ne peut pas être comparé au régime du camp. C'est aussi pour ça du moins. Sauf qu'elle oublie de dire que les fibres se situent partout en réalité. Les fibres, il y en a dans le fromage, il y en a dans la viande, il y en a dans les féculents, il y en a dans les légumineuses, il y en a absolument partout. En réalité, c'est des écrivres nutritionnels et donc ce manque de glucides vont avoir pour conséquence de la fatigue, des problèmes de concentration, un manque d'énergie. Quant aux trop de protéines, ça va... Alors, je fais un point là-dessus parce que justement, les patients qui viennent me voir, les clients qui viennent me voir et qui établissent donc un programme chrono-nutrition, c'est tout le contraire qui se passe. donc je ne sais pas du tout, du tout où est-ce qu'elle a eu, vu, lu ça. Je ne sais pas si elle-même, elle a testé le programme et que potentiellement, ça lui a fait ses effets. Elle ne le précise pas encore une fois dans la vidéo mais c'est vrai que les clients qui passent d'une certaine façon de manger à la chrono-nutrifiante disent tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. C'est-à-dire que le fait de manger gras, de manger protéiné, ça amène énormément d'énergie. Même j'ai eu beaucoup d'étudiants qui me disaient que ça leur permettait vraiment d'avoir une meilleure réflexion et ce sur du long terme donc tout au long de la journée. Voilà, donc je ne suis pas d'accord. Quant au trop de protéines, ça aura des conséquences forcément, principalement au niveau des reins mais aussi une grosse baisse d'énergie tout comme tout. Des reins, alors oui, effectivement, les protéines animales consommées en trop grande quantité sans l'associer à une alimentation équilibrée et à beaucoup d'hydratation peut provoquer des problèmes de reins. Mais encore une fois, la chrononutrition, c'est un équilibre sur la journée. On va rappeler, bien sûr, qu'il faut énormément boire d'eau ou de boisson sans sucre et sans lait en tout cas. Mais pareil, là c'est un raccourci qu'elle fait sans faire de précision sur comment se passent réellement les cheveux. Alors finalement, on nous dit qu'on peut manger de tout mais à des heures bien précises. Mais non, parce qu'on va quand même vous contraindre à manger beaucoup de gras, beaucoup de protéines animales et peu de fruits, peu de légumes, peu de féculents. Alors si en fait, en chrononutrition, c'est vrai qu'on mange de tout mais en fait, on apprend à manger correctement. Donc c'est vrai que, oui, forcément, il va avoir peut-être des modifications dans votre quotidien. Il faut s'y attendre parce que si vous venez consulter en cabinet où vous avez des pathologies liées à l'alimentation, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et que du coup, on va venir modifier certains points. C'est le principe de refaire un programme alimentaire adapté à soi, à son corps, à ses paramètres médicaux et à son style de vie. Donc je reviens sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle disait. Si en chrononutrition, vous allez pouvoir manger quasiment de tout, c'est juste qu'on va le rétablir dans un certain moment de la journée. Encore une fois, les fruits et les légumes, ils ne vont pas être mis en avant mais il y en aura tous les jours si vous le souhaitez. C'est juste, encore une fois, à certains moments de la journée et on vous explique en chrono que si vous associez les fruits et ou les légumes à d'autres aliments, c'est là que ça va être néfaste pour le corps et que vous allez grossir ou prendre de la graisse en tout cas. Donc voilà. L'étrangement, au régime cétogène ou au régime paléo finalement, en résumé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De nouveau, les personnes qui ont testé ce régime ont dit qu'en plus d'être très fatiguées, avoir eu souvent faim entre les repas parce qu'elles n'avaient pas assez de glucides, elles ont eu des soucis de constipation. Alors... Donc, c'est vrai qu'en passant un régime végétarien à une façon normoprotéinée de manger qui est la chrononutrition, il est possible de passer par une phase de constipation mais on met des méthodes en place pour justement pallier ce problème-là parce que d'ailleurs, il y a énormément de femmes sans parler de la chrono ou pas de la chrono, il y a énormément, notamment, je parle des femmes parce que c'est surtout un problème féminin, qui sont constipées et ni même sans le savoir et qui trouvent normal d'aller à la selle une fois tous les deux jours, tous les trois jours. Bon, voilà, si vous regardez cette vidéo, je vous le dis, ce n'est pas normal, il faut aller à la selle tous les jours et en chrononutrition, on met tout en place comme d'ailleurs tout le reste du programme, des techniques et des aliments à manger pour pallier ce problème-là. Alors, pour moi, ça veut tout dire et en plus, personne ne tient un régime chrononutrition toute sa vie, peu de personnes en tout cas. Alors, là, je rigole parce que, encore une fois, c'est tout le contraire. Il y a énormément, des milliers et des milliers de personnes qui mangent chrono toute leur vie parce qu'elles se rendent compte qu'en mangeant chrono, elles sont en meilleure forme, en meilleure santé, ça leur permet de diminuer, voire de supprimer totalement certaines pathologies et du coup, elles atteignent une silhouette désirée et ne reprennent pas de poids par la suite. Donc, c'est vrai que, bon, là, encore une fois, on est à l'opposé de la réalité et encore une fois, elle ne dit pas pourquoi ce n'est pas possible de tenir ce régime comme elle dit toute une vie. En fait, c'est triste au final. C'est que ces personnes ont pris du poids au lieu d'en perdre. Ça peut éventuellement convenir à des personnes qui mangent déjà actuellement de fa... Alors, ça pareil, je n'ai pas compris d'où elle avait cette info. Elle ne le dit pas, elle ne le précise pas encore une fois. Elle parle de perte... Enfin, elle parle de prise de poids mais jamais elle parle de perdre du volume. Pourtant, c'est ça qui est le plus important parce que si vous prenez du muscle mais que vous perdez toute la graisse inutile au corps tout en atteignant votre silhouette rêvée, on s'en fout en fait finalement des chiffres sur la balance. C'est que des chiffres. L'important, c'est d'être bien dans son corps et d'être satisfait quand on se regarde dans la glace. de façon très malsaine, ils peuvent voir des bénéfices mais il faut également tenir compte des conséquences à moyen et long terme sur la santé. Et à nouveau, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est une méthode compliquée. Est-ce que vous pensez que dans la... Alors, ce n'est pas une méthode compliquée, la prononutrition, ça va être une logique très simple sur les grandes lignes et ensuite, il va avoir énormément de subtilités donc c'est pour ça qu'il est important surtout au début de consulter un chronocoach qui va vous guider, qui va vous donner plein d'astuces en fonction de vos problèmes à vous personnels et vous allez vraiment avoir un suivi sur mesure avec un programme également fait sur mesure par le docteur de labo. Donc non, c'est pas... C'est compliqué, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il faut de la rigueur pour s'y mettre mais ensuite, une fois que la machine est lancée, elle est lancée pour la vie. La nature, les animaux, ils s'embêtent à savoir ce qu'ils doivent manger et à quelle heure ils doivent le manger. C'est pas un régime intuitif, voilà, cherchez-vous, c'est pas un régime intuitif. Il faut vraiment garder en tête que nous, on est des animaux omnivores et on n'est pas des animaux herbivores donc notre estomac, notre système digestif est fait pour recevoir des protéines animales. Après, quand je dis protéines animales, si vous n'aimez pas la viande ou que pour x ou y raisons vous ne voulez pas manger de viande, on respecte totalement ça à partir du moment où vous pouvez manger du poisson, des oeufs et du fromage, voilà, d'autres apports en protéines animales. La grande mode se dirige plutôt vers une alimentation ultra vegan avec énormément de fruits et énormément de légumes mais gardez en tête que nous sommes des animaux omnivores et non herbivores donc tout notre système digestif n'est pas fait pour recevoir que de l'herbe. Donc voilà, on a fait le tour de cette vidéo, la vidéo était finie. J'espère que ce format vous a plu où je donne mon avis sur l'avis de certains professionnels de la santé, diététiciens, sportifs ou autres. Pour me soutenir, likez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501